salut notre virologue en chef préféré monsieur van ranst que personne n'a choisi pas grand monde ne désire et de retour et j'ai envie de dire que c'est visiblement pour nous jouer un mauvais tour puisqu'il s'est permis de déclarer pas plus tard que hier qu'il était temps de se montrer moins amical envers les personnes n'ayant pas encore fait leur deuxième dose je ne peux pas utiliser le terme qui tue à savoir v a cc yen puisque l'algorithme de youtube le détectera automatiquement et supprimera la vidéo si il se rend compte que ce terme est utilisé dans le mauvais sens cette déclaration mérite pour plusieurs points pour plusieurs raisons la première c'est que une personne vieux jeu comme moi apprécie lorsque une personne préfère des menaces qu'elle les exécute elle-même sauf que les chances de voir monsieur van ranst s'assurer de la bonne marche de sa volonté sont proches de zéro puisque ce monsieur n'ayant pas fait de sport depuis visiblement pas fait de sport depuis plusieurs années je vois mal comment il pourrait faire en sorte lui même que l'on se montre moins amical envers cette catégorie de personnes je suis plutôt tim winterfell que pour réel en fait deuxièmement j'aimerais savoir où mais quand sait-on déjà montré amical envers la catégorie de personnes qui nous intéresse cette catégorie de personnes est responsable de tous les maux de la société depuis six mois donc monsieur van ranst qui me menaçait directement je voudrais savoir où et quand sait-on déjà montré amical envers les personnes refusant de faire les deux doses on a déjà dit qu'il fallait en faire des paris à de la société on les exclut de plus en plus alors quelle est l'étape suivante quelle est l'étape suivante monsieur van ranst dit que dit que si jusqu'ici on était sympa alors quelle est la suite honnêtement je voudrais savoir je voudrais savoir je pense que ce monsieur oublie un peu vite qu'il avait un militaire à ses trousses qui voulait sa peau et qu'il a passé lui ainsi que sa famille qui n'a rien demandé à moi dans un bunker sécurisé aux frais de l'état je me dis que ce monsieur fait sans doute une énorme erreur puisque lorsque monsieur connings s'est lancé à ses trousses il n'y avait même pas 20% de de personnes protégées maintenant nous approuvons nous arrivons à 80% alors on peut légitimement se demander si monsieur van ranst dit qu'il a le nombre avec lui mais je pense qu'il amalgame un peu vite les personnes protégées avec les adorateurs du kovid safety kit à mon avis ne va pas souvent la rencontre des gens du quotidien mais les personnes ayant choisi de se protéger l'ont fait la plupart sous la menace ou par volonté de partir en vacances maintenant que l'été est déjà loin et les vacances digérées la vie des gens concernant ce produit est tout autre donc je pense que monsieur fait un peu vide le lien entre 80% de personnes étant passées par les centres et les personnes étant pour le kovid safety kit qui sont beaucoup moins nombreuses même s'il y en a évidemment en tout cas ce monsieur a eu ce qu'il voulait le kovid safety kit est maintenant appliqué partout en belgique comme prévu d'ailleurs un petit message pour les personnes qui m'expliquaient que je racontais n'importe quoi puisque ma théorie est que le but de tout ça est d'instaurer une société de passe que ce soit de passe kovid ou de passe climatique ou autre pour moi le but est d'habituer la société à devoir décliner son identité partout où elle va de manière à pouvoir être surveillé plus efficacement et cette théorie de par les événements récents et tient plus que jamais la route en fait et pourtant monsieur vandran ce n'est même pas le pire puisque en france pas plus tard que le 20 octobre monsieur certain monsieur gilbert de ray toute ressemblance avec un horrible personnage du moyen âge et purement fortuite a déclaré que il était temps d'aller chercher chez eux les 10 à 13 % de personnes encore non protégées à côté de ça monsieur vandran est un bisou l'ours mais bon étant mon compatriote contrairement à monsieur gilbert de ray je me concentre sur ses déclarations puisqu'elle me concerne directement c'est toujours bizarre de voir des coïncidences comme ça des déclarations semblables simultanées de façon aussi simultanées le hasard sans doute sinon bien nous sommes passés en une semaine d'une troisième dose non indispensable à troisième dose pour les plus de 65 ans et il ya pas plus tard que hier c'est de la troisième dose réservée aux personnes de plus de 65 de 65 ans est devenu troisième dose pour tous alors je vous donne deux ou trois semaines avant qu'on explique que les températures se refroidissant les cas augmentant ils n'auront d'autres choix que de la rendre obligatoire sous peine de perdre le cst prenons les paris voilà nous ne sommes pas tirés d'affaires à bientôt